Donc cette écriture, entre 2300 et 1900 Jésus-Christ, présente des caractéristiques hallucinantes. Alors je m'explique. Il y a deux grands types d'écritures dans le monde. Les écritures dites phonétiques qui vont noter un son. L'alphabet latin, c'est un système d'écriture phonétique. Mais par exemple, si je vous demande d'écrire le mot « mille », on peut écrire « mille » M-I-2-L-E. Donc on va écrire le son du mot dans la langue française, mais on pourrait l'écrire avec une barre et trois ronds. Donc dans ce cas-là, on va noter l'idée de « mille ». Et cette idée de « mille », en français on va lire « mille », mais un anglais va le lire « one thousand ». Un iranien va lire « ezar ». Donc là, on ne note pas le son. On note l'idée. Donc là, en fait, je viens de vous résumer assez simplement. Système d'écriture phonétique, M-I-2-L-E. Système d'écriture logogrammatique, ou idéogrammatique, mais on dit plutôt logogrammatique à l'heure actuelle, où on note le concept. Donc la barre et les trois ronds. Ça, c'est les deux grands types d'écriture dans le monde. Voilà. Toutes les écritures sont soit... Alors, ce n'est pas soit phonétique, soit logogrammatique. Généralement, elles sont mixtes. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est un mixte des autres. Bon. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les l'élamites linéaires, je me suis dit... Je me suis mis dans l'ambiance de l'époque. Troisième millénaire, il y a quatre systèmes d'écriture qui existent dans le monde. Donc d'ouest en est, les hiéroglyphes égyptiens, le cuniforme mésopotamien, donc c'est l'Irak, les l'élamites linéaires en Iran et l'écriture de l'Indus, Pakistan-Inde. L'écriture de l'Indus, on n'en parle pas parce que ce n'est pas déchiffré. Donc ça ne sert à rien, on le met de côté. Donc le cuniforme et les hiéroglyphes sont des systèmes d'écriture mixte, c'est-à-dire où il y a des notations phonétiques et logogrammatiques. Et parce que c'est des systèmes d'écriture mixte, c'est des systèmes d'écriture qui fonctionnent avec 300, 400, 500, 600 signes. Donc beaucoup de signes de notre point de vue. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'élamite linéaire, je me suis dit bon, je suis à la même époque, a priori, ça va être un système d'écriture mixte. Et bien, là je mets l'accent là-dessus, je n'ai pas eu cette idée, cette hypothèse a priori, j'ai été forcé d'arriver à cette conclusion à la fin du déchiffrement. Donc je peux lire 96% des signes. Le déchiffrement est quasi complet. Il y a de très rares signes qui résistent parce que le nombre de textes est assez restreint. Mais je pense que quand on aura plus d'inscriptions, on complétera le déchiffrement. Eh bien, force est de constater que les 72 signes déchiffrés sont tous phonétiques. Et c'est un système d'écriture purement phonétique. On est vers 2300, 2200 en Venge de Cris. Jusqu'alors, le plus ancien système d'écriture purement phonétique, c'était 1500, 1600 en Venge de Cris. Donc là, on est en train de faire reculer de 800 ans l'apparition d'un système d'écriture purement phonétique. Donc ça casse complètement la baraque sur les théories d'une évolution des systèmes qui iraient plutôt des systèmes logogrammatiques, puis mixtes, puis phonétiques. Eh bien non, en Iran, quasiment dès le départ, ils ont un système d'écriture phonétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada